Coucou ! je continue la série des films en français à regarder quand tu regardes un film en français regarde-le en version originale bien sûr et mets les sous-titres dans ta langue maternelle pour t'aider à comprendre le film à suivre l'histoire du film quand tu as atteint un niveau plus avancé tu peux mettre les sous-titres en français et ainsi tu continues de recevoir de l'input en français et en plus tu comprends mieux la culture française ce qui te permet de comprendre la langue française parce que les deux, la culture et la langue sont connectés le film que je vais te recommander aujourd'hui s'intitule Normandie nue le film Normandie nue est encore un film qui aborde le problème des agriculteurs en France comme dans le film de Roxane que je t'ai précédemment recommandé dans un petit village en Normandie beaucoup d'agriculteurs sont très endettés ou sont même ruinés la crise agricole touche gravement les agriculteurs les agriculteurs les agriculteurs essaient de survivre ils cherchent des solutions pour survivre pour sauver leurs fermes et ils font des manifestations et ils bloquent des routes mais ce n'est pas suffisant c'est alors qu'un photographe américain qui est très célèbre dans le monde de l'art moderne de l'art contemporain a l'idée de photographier les habitants de ce village en Normandie dans un champ mais ce photographe qui s'appelle Blake Newman veut photographier tous les habitants du village nus sans vêtements en fait, c'est la spécialité de ce photographe américain il photographie toujours des groupes de personnes nues au début, le maire du village qui s'appelle George Balbuzar pense que l'idée de ce photographe américain est complètement folle et stupide mais quand il voit que les habitants du village et surtout les agriculteurs souffrent gravement de la crise agricole il change d'avis il change d'opinion et il pense que cette idée que cette photo peut peut-être aider aider son village il pense créer un buzz médiatique avec cette photo et attirer l'attention du public sur son village et ainsi aider les agriculteurs ruinés Balbuzar donc tente de persuader tous les habitants du village de faire cette photo mais bien sûr les habitants du village pensent aussi que c'est une idée complètement folle et stupide ils sont réticents ils refusent de se déshabiller dans un champ et de faire une photo complètement nue dans un champ ils pensent que c'est une très mauvaise idée et que cela ne va certainement pas résoudre la situation ça ne va pas résoudre les problèmes des agriculteurs de faire le buzz nu dans un champ est-ce que Georges Balbuzar et est-ce que le photographe américain vont réussir à persuader à convaincre le village de faire cette photo ? j'ai beaucoup aimé ce film pour trois raisons d'abord, je pense que l'idée du film est très bonne l'idée de faire une photo insolite dans un champ pour attirer l'attention du public sur le problème du monde agricole est une idée drôle et originale les problèmes des petits villages en France sont aussi très bien décrits dans ce film d'une part, les agriculteurs qui sont endettés ou ruinés d'autre part, les jeunes qui quittent le village et qui partent pour aller travailler en ville et aussi les petits commerces dans les villages français comme la boucherie, comme la boulangerie qui ont beaucoup, beaucoup de mal à survivre et à rester ce film est aussi très drôle mais aussi très touchant il est plein d'humanité et d'enthousiasme dans le film, il y a aussi le très bon acteur François Cluzet qui joue le rôle du maire du village Georges Balbuzard et qui jouait aussi dans un film que je t'ai recommandé qui s'intitule L'école buissonnière c'est aussi un très bon film à regarder alors est-ce que tu veux que tu as envie de regarder ce film ? mets-le dans les commentaires est-ce que tu as déjà vu le film ? et qu'est-ce que tu en as pensé ? mets-le dans les commentaires et va sur mon site www.aliceayel.com tu peux t'abonner à ma newsletter tu peux aussi devenir membre et écouter et lire beaucoup d'histoires en français 100% compréhensibles et continue de regarder mes vidéos sur Youtube chaque semaine à bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada